Moussa Fadjoub, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la commission communication du mouvement Frappe France Dégage. Oui, c'est bien ça. Actualité oblige, nous commençons par la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet prochain. Même si le démarrage a été timide à cause de la fête de la Tabaski, l'on craint déjà le recrutement de nervis et des scènes de violence. Qu'en pensez-vous et quel invite pour ces nervis, surtout du côté du gouvernement, car le plus souvent, c'est eux qui font appel à des nervis, parce que c'est eux qui détiennent les moyens, même si le président avait mis en garde les acteurs politiques contre le recrutement de nervis ? Oui, comme vous l'avez dit, nous savons tous que les nervis sont très souvent recrutés par la moisse présidentielle, par la coalition Benoît Bokyakar. C'est eux très souvent qui recrutent des nervis, qui les accompagnent, mais l'énergie qui est souvent violente, qui souvent blesse les populations. Donc tout ce que nous disons, c'est éviter l'État du Sénégal, à qui la sécurité des personnes et de leurs biens incombe, à prendre toutes les mesures nécessaires pour que la campagne électorale puisse être déroulée dans les règles de l'art, sans pour autant qu'il y ait des scènes de violence. Et ceci, la première responsabilité incombe naturellement au président de la République. Mais nous avons vu que le président de la République, à travers ses campagnes, et notamment lorsqu'il était allé à foot, nous avons vu des nervis l'accompagner, des nervis qui violentaient les populations devant les policiers et les gendarmes, sans qu'ils ne piquent moins. Donc le président de la République est interpellé sur ça, parce que lui, c'est un recruteur de nervis. Avec ses ministres aussi, c'est un recruteur de nervis. Nous les invitons, en tout cas, à faire preuve de calme et à faire aussi preuve d'un gentleman dans une démocratie, c'est-à-dire d'aller à la quête des populations, de leur parler plus ou moins, sans qu'il y ait des scènes de violence. Justement, vous parlez de violence, vous ne craignez pas qu'il y ait des violences ? Oui, parce que nous avons vu des gens de la mouvement présidentielle qui sortent et qui menacent d'autres citoyens. Nous discutons d'autres citoyens pour leur dire que quand vous viendrez chez nous au niveau des campagnes, vous saurez qui nous sommes. Et naturellement, les Sénégalais, tous les Sénégalais ont le droit de circuler partout au Sénégal sans pouvoir être inquiétés. Mais nous avons vu récemment des sorties de violence verbale des gens, notamment de la mouvement présidentielle, qui menacent d'autres citoyens, notamment les opposants, pour leur dire que quand vous viendrez chez nous, en fait, nous allons chercher chez nous. Donc, ceci, ne serait-ce que ça, le président de la République, la sécurité publique devrait sortir pour mettre en garde ces gens-là, mais pour leur arrêter et pour leur dossier de leurs actes. Parce que ceci amène des violences. Parce que que ce soit dans le sud, que ce soit tout, que ce soit Cardamance, que ce soit le centre du pays, n'appartient pas à tous les Sénégalais. Ça appartient à tous les Sénégalais. Et tous les Sénégalais qui désirent y aller, devraient y aller sans autant être inquiétés, et ça veut autant, en fait, que personne ne salote le doigt de la non-de-séc. D'accord. Pape Mamadou Sec, un militant politique du PASTEF, Adar Mousti, s'est été évadé du pavillon spécial de l'hôpital Aristide-le-Dantec, où il était admis, selon un communiqué de l'administration pénitentiaire. Il avait une pathologie sévère qu'il a amenée là-bas, alors que sa mort était annoncée le jour même de la Tabaski. N'y a-t-il pas des non-dits, selon vous ? Oui, il y a, en fait, le communiqué de l'administration pénitentiaire, c'est un très douteux. D'ailleurs, tous les Sénégalais s'introgent sur ce communiqué. Personne, apparemment, n'y croit. Parce que, tout simplement, même dans le communiqué, il y a des contradictions. Parce qu'au niveau des paragraphes, on dit que Pamouboussec a été atteint d'une pathologie sévère. Donc, on se demande toujours comment une personne atteinte d'une pathologie sévère puisse trouver la lucidité et les raisons nécessaires pour pouvoir s'avader. Donc, ceci est naturellement une question que tout le monde se pose. Donc, nous attendons, en tout cas, nous attendons de l'administration pénitentiaire qu'il nous aide davantage sur les circonstances où se trouve Pamouboussec. Parce que nous avons que ce communiqué-là est un communiqué très douteux. C'est un communiqué qui recouvre beaucoup de gens d'ombre. Parce que Pamouboussec est un an d'administration pénitentiaire, est une personne pacifique pour les gens qui le connaissent. Moi, passionnellement, j'ai partagé avec lui le même village d'Armouti. Donc, je le connais assez bien. C'est mon grand-frère, c'est mon ami. Je l'ai côtoyé. Donc, c'est un an d'administration pénitentiaire qui n'a aucun antécédent avec la justice qui a un cas de l'usure vierge. Comment cette personne-là peut être traitée d'une personne violente au point qu'il se va ? Donc, en tout cas, ce communiqué est douteux. Et la police et l'administration pénitentiaire sont habituées à ce genre de fait. On se rappelle du cas de Papsar, d'Ablaï Timéra, de Sarkindia, qui ont été tués soit par la police, soit dans la prison. Et toujours, c'est des communiqués bidons de ce genre qui ont été pendus pour justifier, pour légitimer le crime odieux qui ont été attendus. Le mouvement FRAP a toujours dénoncé les mauvaises conditions de vie des prisonniers. Aujourd'hui, dans ce cas, ne faudrait-il pas revoir le traitement dans les prisons ou bien même faire avancer le projet concernant le port de bracelets électroniques pour éviter ce genre de situation ? Bien sûr, mais l'État du Sénégal, toujours quand il s'agit des prisons et des hôpitaux, ils savent que ceci ne les intéresse pas. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de politique carcérale très claire. Parce que nous, ce n'est pas la première fois. Depuis très longtemps, nous dénonçons. Depuis très longtemps, nous nous indignons contre les actes de torture. Nous nous indignons contre les traitements inhumains dont sont victimes les Sénégalais et les Sénégalais dans les prisons et dans les cellules de commissariat. Nous avons été victimes de ça. D'autres Sénégalais ont été victimes de ça. Mais tous nous indignons. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sous pied même un collectif qui s'appelait à l'époque « Collectif contre la justice et les violences policières » qui regroupe des familles de détenus, qui regroupe des âgés de détenus. Toujours dans le cadre de combattre les crimes, dans le cadre de combattre les traitements inhumains dont sont victimes les Sénégalais et les Sénégalais dans les prisons. L'État du Sénégal doit revoir sa politique carcérale. L'État du Sénégal aussi doit traiter les prisonniers comme des personnes. Parce qu'ils ont toujours leur dignité. Ils ont juste privé de la liberté. Mais leur dignité et leur intégralité ne doivent pas être bafouées. Parce qu'on ne sait pas le seul. Parce qu'on a vu que François, le désarrêté aussi, a été torturé jusqu'à ce qu'il soit admis au service de prison aussi. Donc, à chaque fois que nous voyons ces cas de torture-là, les autorités sont restées impunies. Toujours les autorités ne sont pas inquiétées. Donc, l'État du Sénégal doit en tout cas prendre des mesures sévères contre tout ce qui pratique ces actes de torture contre les prisonniers, mais aussi permettre à ces prisonniers de vivre dignement dans les prisons sans pour autant être traités comme des malsains, sans pour autant être traités comme des personnes, comme des animaux. Parce que les personnes, ils ont privé de la liberté. Mais leur dignité et leur intégralité, comme je l'ai dit tantôt, doit être muscieusement préservé. D'accord. Parlons à présent de la mort d'Idriss Goudjabi, le jeune Taksima décédé à Ziganchor, le jour de la manifestation organisée sur place par Yehu Askanui. C'était le vendredi 17 juin. Jusque-là, donc, favorable à une contre-expertise sur la dépouille de la victime, le procureur a fait une volte-face qui a mis en colère l'avocat de la famille de la victime, maître Ahmadou Diallo. Il a donc choisi d'adresser une lettre au président de l'Ordre des médecins pour demander la désignation d'un médecin qui serait neutre, indépendant et juré des compétences requises. Quelle est la position du FRAP sur la question ? Mais la position du FRAP a été toujours la même. Le FRAP demande à ce que le corps de l'Idriss Goudjabi soit transmis à sa famille pour qu'il fasse une contre-expertise. Parce que le médecin qui a été choisi a été choisi par le procureur. Donc, la défense aussi puisse, on doit aussi naturellement donner à la défense la liberté et le droit de choisir notre médecin pour qu'il fasse une contre-expertise. Parce que tout ce qui était sur les lieux était des témoignages populaires. On dit que l'Idriss Goudjabi a été tué par une barre royale sur le coup. Donc, quand l'autre s'il vient nous dire que tout dépend de l'ambiance, on doit, en tout cas, le minimum, c'est de permettre à sa famille de pouvoir faire une contre-expertise pour pouvoir comparer les deux versions pour savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Mais nous, on se pose la question de savoir pourquoi le procureur a l'intérêt, pourquoi il met autant d'énergie pour interdire à la famille de s'agir au médecin pour qu'il fasse une contre-expertise. En fait, aussi, ce qui amène une zone d'ombre, comme pour le cas de Papermont-de-Sècle. Parce que nous avons vu qu'à chaque fois qu'il y ait des morts et qu'on dise qu'ils ont été tués par des forces de l'ordre, ils ont resté impunis et ceux qui sont sages de l'inquiète fassent tout pour que les forces de l'ordre qui ont été citées ne soient pas inquiétées, ne passent pas l'objet d'une puissance virouissaire. Par exemple pour laquelle, dans ce cas-là, nous demandons, comme le demande la famille, que la dépouille d'une zobidadie puisse être donnée à sa famille pour qu'il puisse faire une contre-expertise pour que les circonstances dans lesquelles leur enfant a été décédé puissent être illusées et que tout le monde sasse qu'il a tué. Dans quelle circonstance, il a été tué. D'accord. Parlons à présent, Moustapha, de la vie chère avec l'augmentation de presque tous les produits au niveau du marché, notamment les denrées de première nécessité. Il semble que vous ne communiquez pas assez sur ce point. Oui, nous communiquons beaucoup sur ce point. Nous avons communiqué, nous avons communiqué encore et nous continuons de communiquer sur ça. parce que parfois certains, même, taxent nos commerçants comme des gens verts, etc. Mais vous savez, la première responsabilité de ces augmentations à l'occasion de la Tabaski, et même ces augmentations n'ont pas commencé à l'occasion de la Tabaski, c'est très bien avant la Tabaski, parce que tout le monde dit que c'est à cause des conflits russaux-écrèves, mais ce n'est pas ça. Parce que nous, depuis décembre, nous disons qu'il y aura une flamme naturellement dépris. Parce que l'État du Sénégal, lors du vote de la loi de finances de 2022, avait arrêté son budget de 6 000 milliards. Mais nous avons dit que ce budget-là, pour que l'État du Sénégal puisse l'avoir, il faut naturellement qu'il y ait une flamme de dépris. Parce que l'État du Sénégal, actuellement, a un taux d'endettement très élevé, ce qui ne lui permet pas de s'endetter comme il le faisait avant. Et nous avons que l'État du Sénégal, ses sources de revenus sont la dette, et les impôts. Donc, puisqu'il ne peut pas avoir beaucoup de dettes comme il l'avait avant, parce que ce sous-endettement-là va naturellement décrédibiliser sa signature au niveau international, donc il va se rabattre sur l'impôt. Et ce qu'il faudra faire avec l'impôt, c'est augmenter les taxes. Et en augmentant les taxes, il y a notamment une augmentation des prix, les darrêts de prévue nécessité. Donc, c'est ce qui a amené l'augmentation des prix. Mais l'État du Sénégal est toujours responsable, parce que c'est lui, en fait, qui doit organiser le secteur. Même si on a vu nos commerçants augmenter les darrêts, les prix des darrêts à l'occasion des faits, c'est l'État du Sénégal qui doit réguler le secteur. Parce que tout simplement, quand on est dans un État, quand on est dans un système étatique, c'est tout simplement que les délégations, les forces, les pouvoirs sont délégués à des gens. Ce sont des gens-là qui doivent réguler le marché, qui doivent réguler, réguler tout. Donc l'État du Sénégal, c'est lui qui doit réguler le prix. C'est lui qui doit, en fait, réguler le marché pour que les commerçants puissent vendre les produits à des prix raisonnables. Donc, toujours, l'État du Sénégal est responsable de cette augmentation. C'est cela qui est noté à cause des pics de la consommation pendant les événements. D'accord. C'est vrai que nous sommes en période de campagne électorale. Est-ce qu'on peut s'entendre à des manifestations de la part de FRAP pour dénoncer la vie chère ? Oui, le FRAP est toujours dans la ligne de puce. Le FRAP, à chaque fois qu'il sent qu'il doit se lever pour combattre, il le fera. Parce que nous sommes en période de campagne électorale, mais en période de campagne électorale, ça n'empêche pas que les citoyens vivent de la souffrance. Ça n'empêche pas que les malades vivent de la souffrance. Donc, en période de campagne électorale aussi, ça ne doit pas empêcher aux malades de se soigner. Ça ne doit pas empêcher aux pères, aux familles de se nourrir. Ça ne doit pas empêcher aux gens de circuler. Ça ne doit pas empêcher aussi aux gens d'insécruquer. Donc, en période de campagne électorale aussi, la population doit vivre décemment et dans les bonnes conditions. Donc, à chaque fois que nous sentons qu'il y a l'obligation de descendre sur la rue pour nous indigner, de descendre sur la rue pour combattre, nous le ferons naturellement, que ce soit en période de campagne électorale ou en toute autre circonstance. Vous avez toujours lutté contre les grandes surfaces, Moustapha. Aujourd'hui, ces magasins, on peut dire que ce sont ces magasins qui vendent moins cher que les autres au niveau du marché. Qu'est-ce que vous en dites ? Nous continuons tous de lutter contre les grandes surfaces parce que le problème, ce n'est pas ça. Nous continuons tous de lutter contre les grandes surfaces parce que le problème, ce n'est pas ça. Comme je le disais tantôt, le responsable, celui sur qui notre index doit être dirigé, c'est l'État du Sénégal. Parce que c'est l'État du Sénégal qui est la personne qui dirige. Parce qu'à quoi sert la puissance publique, qui est très visible quand il sait de réprimer les manifestants ? Pourquoi l'État du Sénégal ne suit pas pour réprimer les citoyens commerçants ou transporteurs et privilégier les citoyens consommateurs usagés à travers le ministre du commerce, la direction du commerce intérieur, le service de contrôle public en s'appuie en sur la puissance publique ? Non, Auchan et Carafour, Autour et autres grandes surfaces, nous ne sommes pas la solution. Auchan, Carafour et autres grandes surfaces, nous ne sommes pas la solution. Sinon, une solution qui crée un problème plus grave, la mise en sécurité, la mise en situation de ces commerçants qui restent des citoyens sénégalais, l'obligation régalienne de protéger. Donc, c'est l'égard du Sénégal qui doit réguler, le réaliser comme j'ai dit tantôt, la situation. Parce que nous avons tous la méthode de faire de ces grandes surfaces-là. Ils viennent, peut-être qu'ils vont diminuer les prix pour simplement fagociter les commerçants locaux, pour simplement dominer le marché en plus fagociter les commerçants locaux. Et nous ne voulons pas que notre économie soit dans la main de ces grandes surfaces, dans la main des puissances étrangères. Nous voulons une économie endogène, une fronté économique qui est portée par des entrepreneurs sénégalais, qui est portée par soit des commerçants sénégalais, soit des entrepreneurs sénégalais. Et nous ne voulons pas que notre économie soit portée par des puissances étrangères qui, une fois dominé le marché, aura la maîtrise sur le marché de pouvoir augmenter et de pouvoir varier le prix comme on le veut. C'est l'État du Sénégal qui doit faire usage de sa force pour simplement régulariser le secteur, pour simplement réprimer, pour simplement organiser les commerçants afin de fixer les prix pour que tous les commerçants puissent respecter ces prix-là et que les citoyens consommateurs puissent être dans de bonnes conditions. Mais c'est l'État du Sénégal qui n'a pas respecté le consommateur et qui n'a pas favorisé le consommateur. C'est l'exemple pour laquelle il laisse le consommateur à la merci de ces commerçants qui augmentent les prix au gré de leur humeur. Monsieur Moussoufad Diop, merci. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous faites partie du pôle communication du mouvement FRAP.